Un autre animal qu'on peut voir ici en début d'année, en février et mars, c'est les baleines qui croisent un peu dans le canal ici. La nature a ses lois, a ses raisons. Et donc là on a une baleine qui se fait attaquer par des orques. Attention aux personnes un peu sensibles, je vous conseille de changer de canal. Ici on parle de nature, de prédateurs et de proies, et de chasse d'une proie par un prédateur. Donc accrochez-vous pour la suite, pour les autres, changez de canal, merci. Donc on a ici une baleine qui est en fait attaquée par des orques. Donc la baleine se réfugie un peu sur le bord. Mais dans le canal ici, on a des orques qui viennent l'attaquer. Et on voit sur le côté gauche de la baleine, sur notre côté droit, il y a des traces de morsures. Donc là on voit bien sur le côté, et on a les orques ici qui attaquent la baleine. Donc là en fait, la baleine est coincée par des orques. Donc là en fait, la baleine est coincée par des orques. coincée dans cette anse. Ici on a le port de plaisance de Puerto Williams. Et la baleine est rentrée ici pour essayer d'échapper aux orques. Mais elle est coincée ici, et il n'y a pas de sortie de ce côté-là, ni là-bas. La seule sortie, c'est par là. Et en fait, il y a les orques qui tournent au niveau de cette sortie, et la baleine est coincée ici. Et malheureusement, il y a de fortes probabilités pour que la baleine ne s'en sorte pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On voit bien ici toutes les attaques sur les deux côtés. Et on voit malheureusement le sang qui s'écoule des blessures tout autour de la baleine. Donc là, juste au milieu, dans la sortie de la baie, de la petite baie ici, on a une paire d'orques ici qui attend au moins une paire. Et ils bloquent la sortie de la baleine. On a une paire d'orques. On voit alors qu'elle est en train d'attaquer la queue de la baleine qui ne bouge plus. Malheureusement, elle n'a plus la force de se défendre. Il y a deux autres orques qui arrivent ici. Et ils bloquent les glances. Et on voit bien une paire d'orques. Et on voit bien une paire ici. Et là, on voit bien une paire ici. Et on voit une paire d'orques et des glances. Et on voit bien une paire là-ci. Voilà, encore un autre orque en train d'attaquer la queue de la baleine. On a maintenant trois orques en même temps sur la baleine. Une baleine qui bouge de moins en moins. 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 donc on voit maintenant la baleine qui essaye de venir s'échouer un petit peu plus pour se mettre à l'abri des orques on a une bonne taille de baleine quand même et on voit sur toute la partie arrière derrière sont les ronds toutes les marques que font les orques ils sont toujours là ils sont trois ici et ils s'arrêteront que quand ils auront plus faim voilà quelques centaines de mettre plus loin que notre baleine qui se trouve derrière moi on a exactement la même scène ici une autre baleine qui se fait attaquer par des orques des orques de plus grosse taille puisqu'il y a beaucoup plus de fonds ici que dans la petite baie donc on a ça donc là la baleine est un petit peu plus loin dans l'eau mais avec très très peu de fonds ici elle est bloquée là et on a les orques donc là on a un orque de beaucoup plus grosse taille que dans le canal qui est en train d'attaquer on a un autre là et on en a d'autres qui tournent autour donc la même chose on a notre baleine qui se trouve ici et le gros orque qui est en train de faire son repas de la partie arrière de la baleine la baleine n'est pas encore morte on a un deuxième gros orque juste derrière on a un très gros orque au fond là bas la baleine qu'on a ici est de taille beaucoup plus petite que l'autre qui est dans la petite baie par contre les orques qui tournent autour ici sont beaucoup plus gros allez la vie va continuer pour les orques la vie s'arrêtera pour notre baleine et c'est le cycle normal donc en anglais les orques s'appelle killer whale donc les baleines tueuses et c'est pas pour rien c'est aussi les tueurs de baleines et voilà c'est la loi de la nature ça se passe comme ça il y en a qui bouffent les autres il n'y a pas de cruauté gratuite c'est certains animaux qui ont besoin de manger et d'autres qui vont se faire bouffer et faut pas oublier aussi que l'humain il en a tué quelques centaines de milliers aussi des baleines donc faut pas rejeter la faute que sur les orques et bien sur ce moi je vous dis à bien à bientôt pour de nouvelles aventures ciao